Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Ado pas d'accord au revoir. Unis aux hommes, la femme a lé Pour vivre, le plus grand, qu'est-ce point d'inter 착aire, c'est oublie-moi. je tourne je tourne m m m m m m m m m Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie, critique info, la percée. Joseph Kabila accusé à la cour de cassation, Théodore Mbiya Kalala doit être arrêté. Diamant querelé de 822 carats. C'est la percée qui le titre. La proclamation, le gouverneur de Ogracias Mutombo, bientôt Tamakala. L'IGF va auditer la gestion de la Banque centrale depuis janvier 2018. Après son interpellation par la police judiciaire. L'avenir, je l'en ai, la coalition FCCKH se consolide davantage. Mesdames et messieurs, exclusivement, l'ino, pour permettre un gars n'a pas été à la politique ça peut revenir de temps en temps mais il y a un peu de temps il y a le développement il est très important il faut construire l'analyse faire avancer j'estime qu'il y a un peu au moins il y a un peu dans les gens il y a un peu c'est vrai que les gens prennent ça pour de la blague ou se l'inviter dans la série ou pas sérieux tout ce que nous nous attendons c'est que bon comme on a saisi la justice que la justice fasse son boulot et puis après on va revenir je n'ai pas tous les contours du dossier je reconnais avoir été informé dans ma camboe mais on n'a pas tous les contours du dossier et donc comme je n'ai pas tous les contours du dossier je ne peux pas m'hasarder à parler de cela voilà pourquoi je vous demande de m'excuser je n'en parlerai pas par contre tant qu'un lobby que la coalition se consolide davantage il a des raisons certainement il y a la ministre de la communication il a certainement des raisons qui lui poussent que la coalition s'est consolidée mais par contre quand vous regardez ça d'un bon oeil vous allez vous rendre compte que cette coalition n'a jamais existé sur le point de vue de fond elle n'a jamais existé elle survit simplement et que bon à un moment donné tout ce que je sais arriverait à un moment donné où les gens vont se décider autrement peut-être pas aujourd'hui peut-être demain peut-être plus tard mais ça va arriver un jour cette coalition va éclater mais ce qui est vrai vaut mieux que la coalition éclate dans la paix et éclate dans la mini-tour parce que si la coalition s'éclate plus tard et qu'on s'éclate n'a pas révélation il y a ma casse et qu'on s'éclate avec un boucan oh beaucoup imaginez et qu'on s'éclate n'a pas accusation et qu'on s'éclate n'a pas légation et qu'on s'acquitté et qu'on s'éclate il y a ma langue qui peut-être ce qui à mon avis est important c'est de la détruire maintenant mais s'il faut la détruire je pense aussi qu'il faut aller méthodiquement parce que c'est comme une bombe c'est comme une bombe dans une maison dans laquelle on se trouve on se trouve tu ne peux pas éclater une bombe là où tu es donc il faut d'abord t'éloigner de la bombe et puis la faire éclater peut-être à distance parce que dans cette histoire de coalition si vous ne faites pas très attention vous coulez avec donc il faut être méthodique il faut être sage il faut être prudent il faut être très outillé pour savoir comment je fais vous savez Machiavel je crois que c'est Machiavel qui dit Machiavel dit dans son livre prince il dit rarement au pouvoir il est question de faire le bien ce n'est pas le choix entre le bien et le mal c'est toujours entre le pire et le moins mauvais ça ce sont les équilibres de Machiavel et Machiavel dit le roi n'est pas ténu le prince pardon n'est pas ténu de respecter ses promesses le prince n'est pas ténu de respecter les promesses pourquoi ? parce qu'il explique en disant que l'homme a tendance à ne pas respecter sa promesse et donc comme l'homme n'a pas tendance à respecter sa promesse le prince non plus n'est pas ténu de respecter la promesse le prince est ténu de construire une image et si vous lisez aussi qui mon combat le livre mon combat de Mein Kampf je crois Mein Kampf c'est en allemand je crois Mein Kampf c'est un truc genre c'est Hitler qui écrit ce livre mon combat il écrit en prison quand il est en prison il imagine à lui son combat il imagine sa manière de faire les choses il imagine comment parler à la foule et il dit exactement ce que lui dit ce que Napoléon Bonaparte disait bien avant lui ce que Machiavel dit ce que John bon non pas John Locke John Locke est assez opposé à beaucoup de choses mais lui quand même pour citer le 3 là il dit ce que le prince n'a pas besoin n'est pas tenu de rependre la promesse et aussi il n'est pas tenu de tout réaliser tout ce qu'il a à faire à lui lui pardon c'est de donner au peuple ce que le peuple veut avoir ou de faire croire au peuple qu'il a déjà ce qu'il a demandé et ce qu'il le dit très bien c'est c'est Hitler Hitler le dit aussi bien dans des termes clairs il dit il faut faire croire au peuple que c'est eux qui dirigent il faut donner au peuple le espoir qu'ils auront ce que vous leur promettez et vous pouvez partir sans avoir réalisé ces choses là en fait c'est un peu à peu près ça ce qu'il dit mais moi je ne suis pas de cette école je suis de l'école de Wilson Churchill moi je suis dans une école à Churchill qui dit c'est tout à fait normal que lorsqu'on a promis et qu'on n'a pas tenu de sa promesse que l'on revienne devant les mêmes personnes avec le même courage et donner les raisons pour lesquelles on n'a pas réalisé ses promesses je suis plutôt intéressé qu'au Théoran même si les autres personnes appellent ça de l'idéalisme mais moi je crois qu'à un moment donné ils ont rappé bien alors je voudrais qu'on réfléchisse ensemble Manneko parmi ma erreur autour de Salaki il a énuméré quelques erreurs autour de Salaki dans le passé et je ne sais pas si j'aurai tort vous allez peut-être me dire mesdames et messieurs nous nous avons chassé les Belges on les a chassé les Belges et tous les autres qui travaillaient au Congo Batouana Batalaki va détenteur il y a une certaine intelligence une certaine orthodoxie financière non il n'y a pas moyen ils étaient détenteurs de capitaux mais aussi détenteurs de formules parce qu'il faut qu'on arrive à faire la différence entre la formule et les capitaux on peut avoir les capitaux sans la formule c'est comme ceux qui gagnent de l'argent dans la loto ils ont les capitaux mais ils n'ont pas le cerveau alors ils n'ont pas la formule mais à l'époque des blancs ils avaient et la formule ils avaient en même temps le cerveau l'homme blanc quand il arrive au Congo Batouta Bayebi il construit les infrastructures à sa guise il construit tout à sa guise des chemins des ferrins tout le reste pour obéir à sa mission à lui comment exporter les minéraux du Congo vers la Belgique en passant par les chemins des rails et donc ils ont construit pour Nabango chemin de fer Nabango c'était bien très bien et à un moment en ce moment là on est dans une opulence en sacre natale ceux qui ont hérité la banque centrale ils vont vous dire qu'ils ont hérité un matelat financier excédentaire on était bien le budget était bien tout était normal au moins comme ça mais quand nous arrivons à chasser les blancs nous les brutalisons nous disons assez vous nous avez battu on a fait le choix en ce moment le mauvais malheureusement de chasser ceux qui avaient la conception de notre matrice de notre vie c'est eux qui en avaient parce qu'ils n'avaient pas préparé les Congolais pour être des agents des carrières ils avaient préparé les Congolais pour être des auxiliaires or lorsque vous avez été formés pour être auxiliaires ça veut dire que vous avez été formés pour exécuter vous êtes des agents d'exécution vous n'êtes pas la tête pensante vous n'êtes pas le raisonnement ce n'est pas vous qui pensez non vous vous exécutez et le Congolais pour la plupart des cas ont été formés comme ça mais parce que le Congolais est intelligent naturellement il s'est donc lui-même auto-formé en regardant la gestion du blanc on appelle ça l'auto l'auto-formation ils étaient donc des autodidactes dans le silence or c'est bien mais l'autodidacte a des limites l'autodidacte fait que ce qu'il voit il fait que ce qu'il voit mais or quand on fait on se limite par rapport aux besoins présents ce qui reste dans la tête on n'en a pas parce qu'on est autodidacte on n'a pas vu l'auto-formation c'est la reproduction de ce que les yeux ont vu c'est la reproduction de ce que les yeux ont vu et du coup il y a une construction en termes d'esprit qui se construit mais qui ne reproduit que le schéma tel qu'on vous l'a montré vous ne pouvez pas sortir dans le cadre de votre formation les auxiliaires c'était des hommes qui n'étaient là que pour seconder pas pour anticiper non 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 anticiper c'est beaucoup trop difficile vous n'anticipez pas vous ne vous ne donc vous attendez pourquoi anticiper c'est besoin d'agir en fonction il y a l'écran il y a commis pourquoi on appelle un autre on est en train de faire des politiques il y a un auxiliaire quand un problème arrive on est là c'est comme ça que les auxiliaires fonctionnent ils n'anticipent pas ils ne regardent pas dans le futur parce qu'ils n'ont pas des lunettes du futur or un état doit avoir des hommes qui regardent de loin l'état doit être organisé comme un peu la jungle disons la forêt ça veut dire quoi la forêt la forêt vous avez une certaine connexion entre les animaux le singe qui grimpe au dessus de l'arbre peut voir le félin qui vient de loin et avertit aux autres petits qui sont en bas de remonter vite sur les arbres parce que les félins arrivent vous avez par exemple des oiseaux qui font le travail que d'autres personnes devraient le faire ça veut dire ils sont en train de curer l'antique l'oiseau curé donc c'est une sorte de société de complémentarité les auxiliaires ne viennent que pour diviser et ils n'ont pas d'anticipation ils ne réfléchissent pas c'est pourquoi en Alberta c'est seulement les animaux vieux et tout petits et très fragiles qui meurent mais tous les autres animaux agiles partent parce qu'ils se lancent des signaux ils se disent que le feu arrive partons partons et ils anticipent ils anticipent les animaux anticipent le feu comment ça peut arriver dans les animaux mais ce n'est pas tous les animaux qui ont ça comment les animaux ne peuvent pas réagir c'est-à-dire tanière allez et tous les animaux suivent la même direction parce qu'ils sont interconnectés au fait mais nous les hommes qui avons la raison on a tout détruit je vous remène dans l'histoire normale donc voilà un peu les grandes erreurs Obito Tutsalaki on a donc décidé de chasser les blancs mais nous chassons en réalité les magiciens nous avons gardé la magie mais nous avons chassé les magiciens alors faites le choix entre la magie et les magiciens vous chassez qui ? en tout cas moi je vais chasser la magie mais je ne peux pas chasser les magiciens parce que c'est lui qui a la formule de la magie sans la magie sans la magie le magicien peut produire la magie mais avec la magie vous ne pouvez pas produire le magicien alors nous nous avons chassé les blancs ça dit les magiciens on les a chassés les constructeurs les penseurs ceux qui avaient l'imagination ceux qui étaient outillés pour ce Moussalala on les a tous mis à la porte mais entre temps nous on n'était pas formés ils ne nous avaient pas formés pour ça en fait on était formés pour autre chose ici je ne suis pas entendu qu'on est des sous-hommes mais pas du tout moi je ne suis pas un sous-homme un blanc n'est pas plus que moi on est pareil on est tous des hommes ils ont de l'avance parce qu'eux ils ont appartient dans une société des hommes organisés et moi j'appartiens dans une société des hommes désorganisés c'est tout simplement ça donc c'est une question d'organisation et pas des races pas des tribus pas d'âge pas des cultures non plus organisation ça devrait être là bon ça sont les blancs t'as gardé bah ils un nabango t'as gardé l'entreprise nabango t'as gardé la ferme nabango t'as gardé la dac nabango mais vous avez gardé la magie sans les magiciens qu'est-ce qui va se passer après ? ce qui va se passer après la magie deviendra improductive on va tout détruire et on a commencé à détruire les uns après les autres c'était les grosses erreurs et mon bout tu vas cristalliser ça dans la politique de la zaïrianisation c'est vrai que mon bout tu as commis beaucoup de fautes il paraîtrait ceux qui ont vécu avant moi me disent que mon bout tu as organisé des conseils des ministres dans un bateau conseil des ministres dans un bateau sur le fleuve Congo le majestueux fleuve mon bout tu as conseil des ministres là-bas le frais le coût du conseil des ministres des millions alors on se pose la question le conseil des ministres va produire quoi pour compenser la perte au Boussaliwana donc on était dans une société de consommation sans production la politique a consommé le tas a commencé à partir de là le problème a commencé à partir de là on va laisser Maud se reposer en paix 20 ans disons on va dire plus de 30 ans après on ne peut toujours pas continuer à l'accuser on pouvait changer de choses lorsque Laurent Désiré et Camille arrivent il fait la même chose les mêmes erreurs continuent Miba va mourir de sa plus belle mort Jekamil va continuer son processus d'éthanasie il va partir lui aussi le Joseph Kabila arrive le chef de l'état Joseph Kabila quand il arrive l'une des grandes erreurs il y en a beaucoup 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 mais erreur mon néné au Joseph Kabila Salaki et Zaliya Kouya qu'on a de retenir Zaliya Kouya qu'au commissaire ma province de Salaki 11 à commissaire 26 alors là on se pose la question nous sommes entre l'idéalisme stérile et le réalisme précaire malheureusement en principe on ne veut se dire vous avez 11 provinces vous ne réussissez pas à urbaniser les 11 provinces à construire la vie dans les 11 provinces à doter à faire arriver même l'état là-bas parce qu'il y a des endroits où l'état n'existe pas il y a des endroits où on vit encore dans le Moyen-Âge on est dans ce pays où on est encore sous les palabres quand il y a des problèmes on va se réunir dans la palabre alors il y a encore dans ce pays où le droit coutumier est de stricte application et déroge même sur le droit positif pourriez-vous imaginer un peu dans ce pays il y a encore des endroits où il y a un conflit battant entre le droit positif et le droit coutumier les parents veulent marier leurs enfants à 13 ans l'état refuse le mariage des 13 ans voilà le conflit qui est là le sol et le sous-sol appartiennent à l'état dans certains coins pas question le sol et le sous-sol appartiennent aux autochtones alors il y a des problèmes mais mais tu es très sérieux parce que l'état est tout simplement inexistant dans ces endroits-là alors à partir de quel moment vous échouez à réunir 11 provinces comment vous pouvez imaginer que vous réunir pour réussir 26 provinces ça veut dire en d'autres termes vous avez 11 enfants que vous n'arrivez pas à nourrir ils sont mal chaussés mal nourris mal nutris mal éduqués mal habillés mais bon vous voulez quand même avoir 26 alors si vous n'avez pas réussi avec 11 par quel mécanisme vous réussirez à nourrir 26 tout simplement parce qu'il fallait régler il fallait faire mal à telle personne ou il fallait déroger telle ethnie ou tout simplement il fallait donner des postes aux gens et puis ils répondent mal ils disent non c'est pour rapprocher les administrés aux administrants mais non c'est faux c'est faux aujourd'hui l'internet nous a reliés aujourd'hui l'internet nous a reliés donc la question de c'est pas même ça regardez les Kinois les Kinois vivent avec les institutions de la République mais c'est là où il y a les bêtises les plus importantes qui puissent exister c'est ici même que l'on voit l'inefficacité du découpage territorial qu'on a vécu dans ce pays de la décentralisation c'est là non moi je pense simplement il faudrait que l'on revienne sur les bases l'une des promesses électorales de l'actuel président c'était le regroupement moi je crois qu'il faut qu'on aille dans ce terrain là et même quand il faut regrouper je me pose une question il faut qu'on fasse un choix dans la vie si nous voulons le fédéralisme travaillons efficacement pour avoir le fédéralisme on ne sera pas le premier pays à avoir le fédéralisme tenez mesdames et messieurs le Nigeria est un état fédéral les états unis sont un état fédéral les états unis est un bazar fédéral alors pourquoi pas nous si nous voulons que tu as la fédérale mais commençons recommençons au début posons les fondamentaux l'amérique vous n'entendrez pas bon peut-être on ne sait jamais avec la haugosse de Trump peut-être que si Trump passe peut-être qu'on peut entendre ma idée souverainiste il y a un pays moussous il y a un état moussous mais c'est depuis très longtemps que cette histoire de moi je veux être un état la Virginie voulait partir je crois si je lis bien l'histoire si je revise très bien mon histoire je crois qu'il y a certains états qui voulaient se séparer des états unis avoir leur indépendance mais aujourd'hui ils ne voudront plus ils ne voudront plus parce qu'ils ont un sentiment de vivre ensemble ils ont leur administration assez atypique mais vers à bango je crois que ça doit être le seul pays au monde bon peut-être ça doit être le seul pays au monde à avoir un système pareil où ils ont le Sénat au niveau des je ne sais pas s'ils sont les seuls mais en tout cas Bae Belé ou maintenant le Sénat provinciaux je ne crois pas que Bae Belé dans notre pays on peut voir ça comme à Dubaï par exemple la police elle est en termes de circonscription des communes tout ça mais aux Etats-Unis c'est beaucoup plus grave c'est beaucoup plus dangereux c'est beaucoup plus prononcé alors si c'est ça que nous voulons comme modèle travaillons ce modèle là mais il y a lieu aujourd'hui de revenir là au lieu des 26 ans 12 ans on en a 11 à l'époque de Mboutou on était même à combien déjà je ne me rappelle plus à l'époque de Mboutou il paraîtrait que bon j'étais encore tout jeune mais si je lis l'histoire on dit qu'on n'était même pas dans cette configuration donc on peut revenir donc on peut revenir nous pouvons moi je suis en train d'imaginer j'imagine parfois trois schémas le premier schéma je me dis on peut revenir en termes de bloc de bloc linguistique je me dis il y a encore ma proposition il y a un système de bloc linguistique ça veut dire à mon avis maniema katanga kivu parce qu'il y a la langue ils parlent tous les soyaïnis on peut mettre ça comme ça le grand Kassai on remet ça pas deux pas Kassai oriental non 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 on appelle ça grand Kassai la province du grand Kassai la province du Kivu dans un pays on n'interdit pas aux gens de réfléchir sauf si vous commencez à réfléchir contre votre unité nationale or ce que je suis en train de dire c'est encore de nous unir davantage le bloc le bloc lingalophone on peut le mettre à côté d'en haut ça veut dire le grand équateur on peut le mettre à côté d'en haut je crois même que revenir l'équateur bandou on peut le classer ensemble le bas congo peut rester place à Zali et on peut prendre encore je sais pas moi la province orientale on peut l'annexer je ne sais pas la province orientale on parle soit il aussi on annexe bref à mon avis comme on a 4 langues nationales on a le lingala tout ça les langues bloc provincial on a le tuluba bloc provincial on a le swahili bloc provincial et puis on a le kikongo je crois bloc provincial le kikongo chez nous on peut parler dans deux provinces dans le bandou et puis dans le congo central on regarde ça les deux comme ça on dit congo central on vous met ensemble l'équateur vous gardez votre position province orientale tout ça mais c'est vrai qu'il y aura des problèmes en termes de répartition électorale on risque d'avoir des problèmes en modèle mais tout est question d'étudier le dossier ou on peut dire bon c'est beaucoup trop 4 provinces pour un pays aussi grand comme ça et vous avez la bieneté mettons plutôt parce qu'il y aura un problème un chef lieu qui va être le chef lieu tout ça on aura des problèmes ok bon on abandonne ça on prend un autre point on dit ok dans ce cas au lieu d'avoir 4 provinces on aura 11 on s'arrête là à 11 provinces 11 11 Tosukiwana mais oui mais à l'aide des 11 à 22 tels maman 11 26 à ta Koubinomoko comment vous allez équiper les entités comment vous allez faire les choses et puis financièrement ça ne suit pas vous avez finalement créé beaucoup d'autres choses sans que le moyen et l'Inga je prends un exemple le gouverneur pour le Katanga et parce que moi aujourd'hui je ne maîtrise même pas le Katanga je suis convaincu qu'il y a des morts mais si vous avez une idée de la Katanga ou l'Équateur ou le Bangui je ne comprends pas tout ce que je sais c'est qu'on est dans le Katanga alors mais on peut faire on dit bon ok ce qui est pour ça qui par exemple dans la province le gouverneur à l'Ikozua 10 000 on va prendre un exemple 5 000 dollars maintenant que la province est en Kaboli il a commis 4 provinces donc le gouverneur aura 1 000 dollars donc c'est-à-dire que vous avez créé 4 gouverneurs même en termes il y a un volume il y a un personnel vous en avez créé beaucoup plus ce qui est cabinet à gouverneur et là il y a 7 il y a 10 personnes 10 personnes un personnel de 10 personnes le cabinet du gouverneur il y a 5 provinces il y a 4 provinces donc on a 5 gouverneurs on a 5 vice-gouverneurs on a 50 agents il y a un cabinet vous imaginez sans parler des députés provinciaux et du personnel il y a ma cabinet il y a ma assemblée provinciale sans parler des ministres provinciaux il y a un cabinet qui m'a commis 4 et ma cabinet il y a 5 coups alors dites-moi un peu ma conseiller il y a un gouvernement non mais vous avez créé un désordre terrible terrible par contre on aurait pu penser ceci commençons d'abord par urbaniser le pays tout entier désenclavons le pays tout entier faisons en sorte qu'un train quitte Goma pour Mbandaka là où il y a des cours d'eau c'est pas bon c'est tout commençons d'abord par créer des conditions de vie parce qu'au Congo il y a une chose le jour où on va réorganiser le village c'est nous-mêmes la population qui alors vont entrer là-bas on aura l'exode où il y aura l'inversé on a un exode urbain nous allons connaître l'exode il y a l'urbanisme maintenant les gens vont quitter les villes pour rentrer dans le village afin que qu'on veut qu'est-ce que les gens demandent ils ne demandent pas beaucoup ce que les gens demandent ils demandent de l'eau ils demandent de l'électricité ils demandent la vie les routes ils demandent des centres hospitaliers tout ce qu'ils demandent c'est avoir la vie là-bas donc ce qu'ils demandent c'est pour décider t'as dit non après tout on construit c'est quoi davantage on construit l'état au sens propre au point que peu importe où vous trouvez si vous avez besoin d'aller à la police il y a un poste de police juste à côté créons une police en termes d'aisance non créons des bureaux de police qui n'est pas village régroupons ces choses-là comme ça on va dire qu'il y a un village où il y a un village là-bas il y a un village pourquoi il y a un gars je vais partir de moi-même je vais partir de moi-même avoir mes 2 hectares mes 3 hectares mes 4 hectares ou mes 15 mes 20 mes 200 hectares je vais réunir mes hommes on y va on construit on fait des fermes pour les amis qui attendent à Bomi les gens vont passer la commande et on va souffrir peut-être pendant un an ou deux et puis après les choses vont prendre Yango Moko parce que regardez un exemple typique il y a de ces frontières dans le Congo et d'abord parce que les Congolais ne réfléchissent pas Moussika il y a de ces frontières dans le Congo parce que on a eu la chance il n'y a aucune pointe noire je prends cet exemple il n'y a aucune pointe noire mais nous sommes arrivés dans la pointe noire il y a un endroit où il y a une frontière entre Bangona et Angola ça veut dire tu peux mettre ton pied là-bas je crois il y a Angola tu peux mettre ton pied là-bas on tient le colocoto on tient le colocoto prenons Giseigne pour ne pas parler d'autres pays Giseigne on tient le colocoto on tient le colocoto c'est comme Mabilo Kabongo il y a de l'oufou il y a de l'oufou il y a partout maintenant imaginons j'ai même oublié il y a un exemple simple à Kassoumbalès à Kassoumbalès au-delà de Kassoumbalès au-delà de Kinshasa pardon à Lubumashi au-delà de Kassoumbalès à Zambie je me suis fait l'honneur avec un aîné Patrick Loulou il me suis je crois en ce moment il m'a amené en Zambie il nous a amené en Zambie mais c'est un village du Zambie village la capitalité village d'Azambie mais dans ce village-là il y a une boîte de nuit un restaurant mes frères vous arrivez là-bas vous trouvez la vie normale on vend des choses il y a normal oui c'est vrai parce que c'est la frontière très bien mais on peut faire la même chose donc je suis simplement vous dire que si nous arrivons à faire ça dans ma village nous aurons beaucoup plus d'importance dans ma pays voisin ils vont beaucoup plus nous respecter parce qu'ils vont trouver des hommes civilisés ils vont trouver des hommes qui vivent là-bas on n'aura plus de village au sens il y a moyen âge bah hutte on a terre ils ont sauté c'est une question de choix et de détermination si nous voulons nous pouvons dans ces villages-là on peut on peut déjà avec les trois choses que je vous ai citées là c'est déjà bon l'initiative privée va prendre le relais l'état n'a que besoin de mettre au Pérou ils ont fait quoi ? au Pérou l'état n'a pas construit des hôpitaux partout non au Pérou l'état construit la route qui dit encore que la route c'est le développement ? Delano Roussevelt je crois oui Delano Roussevelt il dit que le développement c'est la route son schéma pour faire développer désenclaver l'Amérique c'était de construire des routes je vois encore à l'époque des Vanderbilt et Morgan et tout le reste tous ces gens-là ceux qui ont bâti l'Amérique ceux qui ont construit l'Amérique vous racontent comment ils ont fait des routes pour désengorger et désenclaver des villes on peut faire la même chose route électricité eau ça s'appelle développement ça s'appelle développement parce que le reste c'est collé la colonne vertébrale d'un développement c'est la route l'âme d'un développement si vous voulez c'est l'électricité et puis et puis comment on appelle ça l'eau après le reste et d'abord membres important aussi pour la vie pour la vie de quelqu'un bafoua mamaboko mamakolo regard tout ça est bien parce qu'il n'y a pas de développement sans la loi il n'y a pas de développement sans la sécurité il n'y a pas de développement sans toutes ces choses il y a beaucoup de choses qui viennent après mais les fondamentaux c'est la route la route est un déterminant est un véritable déterminant pour le développement donc si nous construisons le village c'est fini la société va se créer elle-même les gens vont quitter sans qu'il y ait à la recherche des opportunités et je suis très convaincu que l'Afrique peut importer même la main d'oeuvre disons le Congo après avoir servi tout le monde on commence maintenant à parler de l'immigration professionnelle on peut en parler au Congo c'est une question de projection et de voir plus loin nous pouvons créer une société une société et d'autres ont immigré professionnel ça veut dire malien ivoirien brazavillois ils viennent chercher de l'emploi ici et ils sont répertoriés comme travailleurs étrangers ici au Congo et ils payent l'argent ici ils payent les impôts et les taxes ici nous pouvons le faire c'est une question d'imagination c'est une question de projection et de décision c'en est fini pour aujourd'hui aidez-nous mesdames et messieurs à voir notre chaîne de télévision on en a besoin aidez-nous pour avoir notre chaîne de radio on en a aussi besoin qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les amis salut tout le monde moi c'est Achille Boutungou je travaille pour UNIFE AFH avec Cédric vous aussi on a fait appel à la BINON surtout à la Nangasi que vous vivez dans le UK dans le Royaume-Uni seulement pour payer le service protection et l'assurance on a fait l'assurance vie life insurance c'est que tout le monde qui a besoin de la BINON est le service de la BINON qui a besoin de la BINON de la BINON pour couvrir l'enterrement et qui a besoin de l'héritage et qui a besoin de la BINON de la BINON pour protéger toutes les choses T'es un pire et tu vas, tu as un problème de la santé critique, assurances de maladie. Dès que si tu as un problème de santé, tu vas, serieusement, tu vas paye. Tu vas pas en témoignage car tu vas, parce qu'il me crie dans mes membres. Je me suis juste ne pas témoigner que j'ai « assurances ». C'est vrai qu'il y a des choses qui sont les supports. Dès que j'avais pu souhaiter que j'ai des difficultés et que je maman sentais dérangé. Elle n'a pas besoin de se faire faire autant. La réalité, c'est qu'on aura des paroles dans la banque, et qu'on aura des paroles par rapport à ce qu'il y a à tous. C'est une aventure, c'est vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est la tête de la soukère. Nous avons déjà fait un aide à tous les gens, à tous les 4 Anglais, dans le Royaume-Uni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501